Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Côte d'Opale, au programme du jardinage, des oiseaux rares et aussi de la course automobile. C'est au lycée technologique et industriel de Saint-Marc-en-Boulogne. Pendant 24 heures, les élèves y testent vos voitures de demain, mais en version miniature. C'est parti pour 24 heures de course, un peu comme au monde, mais en taille réduite. Ici, des véhicules écolo exclusivement, électriques ou hybrides, bref, les voitures de demain. Surtout celles-là, car elles carburent à l'eau grâce à une pile à combustible hydrogène. Et lui faire tenir la durée pour ses élèves du lycée Saint-Joseph, c'est un véritable challenge. On peut être la voiture de l'avenir et déjà rouler 24 heures avec de l'hydrogène, ça peut prouver qu'on peut rouler tous les jours avec de l'hydrogène tout simplement. Oui, c'est déjà un beau défi. Pas facile pourtant, car l'an dernier, elle a échoué. En cause, une pile trop lourde et des fuites hydrauliques. Alors cette année, côté commande, on s'adapte. Déjà, il ne faut pas rouler trop vite, éviter de casser la voiture. Et après, on va essayer de recharger au plus vite les bonbonnes d'hydrogène pour pouvoir rouler. Un sérieux chez ces jeunes à la hauteur de l'enjeu, car ce qui se passe dans ce gymnase n'est autre qu'un avant-goût de ce que les professionnels vont tenter très bientôt. Cette année, aux 24 heures du Mans, une voiture pile à combustible à hydrogène va faire la course pour la première fois et essaie de réaliser une première mondiale. Et c'est exactement les mêmes problèmes. Les fuites d'hydrogène, le poids, c'est exactement la même chose. Les problèmes qu'on rencontre sur la petite, on rencontre les mêmes problèmes sur la grosse. Il est 19h15 passé, il reste près de 17h de course, à voir si la voiture à hydrogène fera son entrée dans l'histoire au lycée de Saint-Martin-Boulogne.